Nous restons toujours avec la constitution de Dieu pour les présidentiables, Deutéronome 17, à compter du verset 14, où Moïse dit à son peuple qu'il y aura élection. Mais avant d'aller aux élections, il faut des préconditions. Reconnaître que les éléments constitutifs de l'État viennent de Dieu. Et ne pas seulement avoir un territoire, mais il faut le posséder. Défense, souveraineté, intégrité territoriale, ça fait partie des préconditions. Et toujours dans Deutéronome 17, il dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure. » Mais ça, ça c'est la stabilité nationale. Ça c'est la paix nationale. où il y a un dialogue entre les forces armées et les forces non armées, entre les différentes composantes de la société, et que tu y auras établi ta demeure. Il faut comprendre le background de ceci, c'est-à-dire que dans le moment de conquête, dans ce temps, les philistères attendaient quand, à l'approche des récoltes, ils vous ravagent, et tu auras établi ta demeure. C'est-à-dire que tu ne vas pas construire et quelqu'un d'autre va habiter là-dedans. Tu ne vas pas faire un champ et d'autres personnes vont manger. Mais la question se pose toujours. Nos ressources naturelles, nos ressources minières, et les humains capitals, le capital humain, qui les mange ? Est-ce que cette structure égalitaire, le citoyen, chaque citoyen, est traité de la même manière ? Et chaque citoyen peut vivre là où il veut. Les gens disent, mais écoutez, tout cela existe dans nos nations. Tout cela existe dans nos nations. Vous pouvez écouter ce que les gens disent. Mais voilà ce que Moïse dit. Tu as un territoire qui vient de Dieu. Les éléments constitutifs. Il faut le posséder. Ça, c'est l'administration territoriale. L'administration territoriale. Mais il faut maintenant établir votre débat. Le titre foncier national. Est-ce qu'on reconnaît la souveraineté de notre nation au suffrage universel ? Mais voilà des problèmes qui se posent. Où les gens... J'ai observé dans des nations où le dialogue social n'a pas réussi, où le dialogue social est militarisé, c'est-à-dire gardé par des canons. Les gens achètent des maisons. Quand vous allez dans la capitale, vous allez dans la capitale, les gens achètent leur terrain sur la route qui mène vers leur ville de provenance. Et en français, Afrique, on dit « en cas de qu'est-ce qu'il y a ? » C'est-à-dire en cas de force majeure. Et si quelque chose arrivait ? Et j'étais dans un pays à la célébration d'une fête traditionnelle. il y avait un chanteur qui disait « Nous les autochtones, nous les autochtones, lorsque vous les politiciens, vous tirez, vous faites ces choses-là, nous y reprions. » Vous, vous venez d'ailleurs. Et c'est notre autochtonie qui est devenue la capitale. Vous les branlez, vous la brûlez, vous la tuyez, vous... Mais nous, nous irons où ? Est-ce que nous allons nous jeter dans la mer ? Mais grande question à la politique africaine. Grande question à la politique africaine. Nous, les autochtones, qui étaient des pêcheurs, des marins, vous étiez venus, on vous a accueillis, vous nous avez toilettés, on n'a rien dit, maintenant vous tirez, vous tuez, nous allons nous transporter dans la mer. Mais c'est ce que Moïse dit. Et quand tu y auras établi ta demeure, est-ce que chaque citoyen se sent à l'aise, se sent en paix là où il est ? Et on parle d'élection. Comment, après 100 ans d'existence, 200 ans d'existence, quelqu'un appareil dit, bon, vous étiez des étrangers, il faut partir, on va partir pour aller où ? La légalisation ou la légalité citoyenne pose toujours problème. ça pose toujours problème. Moïse dit, si vous voulez avoir une nation vraiment prospère, stable, non seulement reconnaissez-vous que l'État vient de Dieu, puisqu'il est l'auteur des éléments constitutifs, il faut posséder le territoire et il faut mettre votre demeure. Est-ce que nos citoyens se sentent citoyens ? Et ça, ça me plaît, ça me plaît de connecter ceci avec, je crois, c'est Exode chapitre 1 où on dit, un pharaon monta au pouvoir qui ne connaissait pas l'histoire de Joseph. Non, ça c'est la politique. Comment un présidentiel ne connaît pas l'histoire de son pays ? Et c'est ce que Moïse est en train de dire ici. Il faut connaître l'histoire du pays. Donc, il faut être citoyen, pas seulement de père et de mère, mais citoyen de connaissance. On dit, un pharaon monta au pouvoir et dit, je ne sais pas qui vous appelez Joseph. Pourquoi ? Les étrangers sont devenus plus citoyens que les citoyens. Les étrangers ont acquis des terres plus que les citoyens. Les citoyens sont obligés de devenir des houseboys et des housegirls. Des garçons de course encore mieux. Pire, des gardiens. Mais Moïse dit, si vous êtes présidentielles, il faut réfléchir à ces choses. Est-ce que mes citoyens se sentent citoyens ? J'étais dans un pays pour aller faire des papiers. On appelle ça commissariat central. Et je vois un citoyen qu'on traîne, qu'on malmène. et on adore l'étranger. On adore l'étranger. nos filles sont des domestiques. On les couche à gris. Donc, Moïse dit, vous voulez être candidat présidentiel. Est-ce que vous possédez votre territoire ? Et est-ce que les citoyens y ont mis leur demeure ? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise ? Est-ce que les indicateurs politiques et économiques n'annoncent pas dans les cinq ans à venir une guerre que je ne donne pas de nom ? Mais voici la constitution de Dieu. Quand ils voient certaines choses dans certaines nations et lorsqu'ils veulent nous ravager, c'est nous-mêmes qui nous plaignons encore, Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Dans le récapitulatif, vous voulez aller à la présidence. Moïse dit, d'accord, mais reconnaissez que votre état est un don de Dieu. Donc, le gouvernement de chaque pays fait un rapport moral à Dieu. Et, présidentiable, est-ce que votre pays est maîtrisé ? Est-ce que vous possédez votre pays ? Est-ce que le dialogue national a réussi ? Ou bien c'est une paix précaire ? Au revoir et à la prochaine. Nous sommes dans la constitution de Dieu. Pour la présidentielle, allez sur notre site internet histoafrique.org